Bonsoir à tous. Merci d'être là. Je voudrais remercier bien évidemment la librairie MOLA et le CHU pour leur partenariat avec ces soirées santé qui nous permettent de communiquer sur des sujets importants et comme ce soir. Je voudrais bien sûr remercier Antoine pour son partage qui nous fait aussi réfléchir sur tout un tas de sujets. Et ce soir, on va parler de la sclérose latérale amyotrophique, cette maladie dégénérative dont malheureusement j'ai fait le diagnostic auprès d'Antoine. Alors, juste un peu historiquement, on l'appelle, elle est peut-être mieux connue sous le nom de maladie de Charcot. C'est en effet à partir des années 1800, à partir de 1850, que le concept par Aran et Boulogne de Duchesne est apparu avec une description initiale qui était celle d'une atrophie musculaire, une réduction du volume musculaire qu'ils appelaient l'atrophie musculaire progressive. Et c'est finalement Jean-Martin Charcot, qui était un neurologue bien sûr très célèbre français, qui en 1869 a vraiment établi que cette atrophie musculaire était d'origine neurologique et qu'il s'agissait bien d'une dégénérescence qu'il a appelée la sclérose latérale amyotrophique parce qu'il avait observé que sur la moelle, il existait une dégénérescence au niveau latéral dans la moelle qui correspond malheureusement à la voie motrice. Alors cette maladie de Charcot, de quoi s'agit-il exactement ? C'est une maladie qui touche la fonction motrice volontaire, donc les muscles volontaires moteurs. Ces muscles volontaires sont commandés par des neurones, bien évidemment. Et dans le cas de la motricité volontaire, il y en a une succession de deux. Un premier qui se trouve dans le cerveau, au niveau du cortex, et qui va descendre dans la moelle épinière. Et un deuxième qui va faire le relais du signal moteur de la moelle épinière jusqu'au muscle. Dans cette maladie, les deux cellules, les deux groupes de cellules vont, pour une raison qu'on expliquera un petit peu plus tard, on n'en connaît pas toutes les raisons, mais en partie, vont dégénérer, s'affaiblir, disparaître, et bien sûr entraîner un manque de force qui va se progresser. Cette maladie est connue comme, bien sûr, sclerogea thermotrophique, maladie de Charcot. Les Américains se sont un petit peu appropriés en l'appelant la maladie de Lou Gehrig, en hommage à un baseballeur des New York Yankees, qui a été atteint de cette maladie avec une évolution très rapide. Et de façon générale, dans le monde, on l'appelle les maladies de la corne antérieure, parce qu'il s'agit de la région de la moelle où se trouve ce deuxième motoneurone de la moelle épinière. C'est une maladie qui, dans 90% n'a pas de substrat génétique, ce n'est pas une maladie génétique, dans 90%. Ça veut dire que dans 10%, elle peut l'être, et on connaît maintenant de plus en plus les fondements génétiques dans ses formes génétiques. C'est une maladie qui débute à peu près, en moyenne, entre 5 ans et 65 ans. C'est là le pic qu'on retrouve. Ensuite, il y a beaucoup moins de cas plus jeunes et beaucoup moins de cas plus âgés. 5% de cas évoluent avant 30 ans. Ça veut dire qu'effectivement, il y a quand même des patients. Il y a un ratio hommes-femmes de 1,5. Les hommes payent un petit tribut supplémentaire. Et on a cherché des facteurs de risque, des choses qui pourraient prédisposer à cette maladie. Il n'y en a pas beaucoup qui sont connus. Il y en a un qui fait débat encore, mais qui quand même semble converger. C'est une histoire d'efforts sportifs assez intenses. Notamment, ça a été décrit chez les professionnels, footballeurs, rugbymen, dans d'autres sports, qui ont effectivement des activités sportives très intenses. Un peu comme si on avait un capital moteur et des gens qui le brûlent très vite, finalement, finissent par l'épuiser. Paradoxalement, ce n'est pas tous les sports. Il y a des sports qui sont complètement épargnés. Par exemple, les marathoniens, les courses de fond. Il y a des raisons aussi, derrière, sur le plan de la mécanisme qui explique ces différences-là. Alors, en quelques chiffres, évidemment, il faut se rendre compte un petit peu de l'ampleur de cette maladie. Ces 7000 patients en France, c'est 20% d'augmentation de ce nombre que l'on prévoit d'ici 2040. Pourquoi ? Pas parce que c'est une maladie qui devient plus fréquente, simplement parce qu'avec la pyramide des âges, la population vieillit un petit peu et donc va se positionner plus vers cette frange de 55-65 ans, qui correspond à l'âge où on retrouve le maximum d'incidents de cette maladie. Ça fait une incidence globale de 2,5 cas par 100 000 habitants et par an. Sur Bordeaux, il y a un centre de référence. On suit à peu près 350 à 400 patients par an, avec 150 nouveaux cas. C'est-à-dire qu'on fait des diagnostics, effectivement, au moins de 1 à 2 cas par semaine. Mais on verra qu'effectivement, il y a toute une structuration en France, notamment avec des centres qui sont des centres labellisés de référence pour cette maladie et d'autres maladies du neurone moteur. Et il y en a 17 en France qui sont labellisés depuis 2004, avec une relabellisation qui vient de se faire l'année dernière. Alors, un petit mot sur les formes génétiques. On verra que ça a une importance particulière, notamment pour l'aspect des traitements. Donc, 10 % sont génétiques. Dans ces 10 %-là, on connaît 70 % des gènes. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas tous les gènes encore qui sont responsables des formes génétiques, mais une grande partie. Ces gènes ont des noms ou des appellations barbares, comme tous les gènes. S-O-D-1, c'est dans 20 % des cas. Puis il y en a un qui est particulier, c'est un appel le C9-ORF-72, qu'importe. Il est présent dans 40 % des forces familiales. Et il a une particularité, c'est qu'il peut être retrouvé aussi dans d'autres maladies avec le même gène muté ou abîmé. On peut s'exprimer sous la forme, notamment, de problèmes cognitifs frontaux. Donc, on voit que le même déficit génétique peut conduire à des présentations différentes. Vraiment, la génétique, c'est ce qui a en particulier explosé dans les dernières années, comme dans tous les domaines. Et on connaît maintenant extrêmement un grand nombre de gènes qui sont soit des gènes directement causaux, soit des gènes de prédisposition. Et maintenant qu'on est sensibilisé à la forme génétique, à ces formes génétiques, on fait systématiquement des tests à tous les patients qui ont une suspicion, qui ont un diagnostic établi. Et on a trouvé quand même, dans les gens qui n'avaient aucune histoire familiale, aucun antécédent familial, quand même 11 % de cas où on trouvait des mutations. Donc, 11 % de mutations dans les formes qui seraient a priori des formes cliniquement sportiques. Quels sont les symptômes ? Les symptômes sont moteurs, essentiellement, avec un premier groupe de symptômes qui sont très précoces. Une perte de poids. Ça, ça a été bien démontré, avec des grandes cohortes qui ont été suivies. On voit qu'il y a un fléchissement du poids qui arrive presque 5 ans avant l'apparition d'une maladie. Et généralement, lorsque les patients sont vraiment symptomatiques, avec des déficits de la force musculaire, ils ont déjà une perte de poids qui est importante, parfois 5-10 % de leur poids de forme. L'essentiel, bien sûr, des troubles, sont les troubles moteurs, qui peuvent, bien sûr, toucher les membres inférieurs, avec une difficulté motrice, qui vont progressivement s'aggraver. Mais ça peut toucher aussi les membres supérieurs, avec des difficultés pour manier les choses, les couverts, les crires. Et puis, ça, de temps en temps, débute par ce qu'on appelle la forme bulbaire. C'est-à-dire un début au niveau des muscles oropharyngés, avec des troubles de l'articulation, une voie qui faiblit, qui devient difficilement compréhensible, des troubles de la compréhension. Et puis, bien sûr, plus impactante sur l'état général, des troubles de la déglutition. Les gens n'arrivent plus à avaler, ou difficilement, ou feront des fausses routes, à l'eau, ou éventuellement, bien sûr, au solide. Et là, il y a tout un tas de stratégies à mettre en place pour éviter. Une des grandes difficultés, c'est, bien sûr, l'atteinte respiratoire. Le diaphragme qui est responsable de la respiration est un muscle volontaire, quand même. Même s'il a une fonction un peu automatique, on ne réfléchit pas tout le temps pour respirer, mais globalement, on peut le contrôler. Donc, il peut être atteint par la maladie. Et donc, on peut avoir des difficultés de respiration qui sont tout à fait importantes, et qui nécessitent des appareillages qui sont importants à détecter pour mettre en place très tôt. Et puis, maintenant qu'on a quand même une bonne connaissance de la maladie, avec des descriptions, on s'est aperçu que, quand même, dans un certain nombre de cas, cette maladie touche, on l'a vu, les neurones de la motricité, mais on a quand même décrit qu'il y avait, dans un certain nombre de cas, qui ne sont pas négligeables, puisque ça représente entre 20 et 30 % des cas, et même jusqu'à 40 % des cas, dans certaines descriptions, des troubles cognitifs, des troubles de la fonction motrice, notamment frontale, c'est-à-dire des difficultés de planification, des difficultés de comportement. Alors, ça peut être des difficultés minimes, mais ça peut être parfois des grands syndromes qui peuvent aller jusqu'à des démences frontales, notamment dans le cas, je vous disais, des mutations sur le gène C9. Donc, on a tout un panel d'activités. Alors, pourquoi les troubles cognitifs ? C'est important, parce que, comme dans beaucoup de maladies dégénératives, c'est un groupe de cellules qui est concerné. Et puis, on s'aperçoit qu'en fait, ce n'est pas que ces cellules, mais qu'il y a souvent un élargissement à d'autres cellules qui deviennent aussi vulnérables. Alors, ce qui est important à comprendre aussi, c'est que, depuis Charcot, qui a décrit un nombre de patients avec une description très claire, on s'est aperçu qu'il n'y avait finalement pas une clarté complète, notamment dans les formes, la façon dont la maladie s'exprimait. Certains débutent par les membres, on en a parlé, certains par les muscles refaryngés, mais effectivement, il y a parfois des atrophies musculaires pures, c'est-à-dire, en fait, c'est des générations du deuxième neurone dans la moelle, alors que le premier est peu atteint, ou l'inverse, le premier peut être atteint et pas le deuxième. On s'est aperçu qu'il y avait des formes hémiplégiques d'un seul côté, des formes qui ne touchent que les membres supérieurs, donc une variabilité d'expression. Et ce qui est bien sûr important, c'est que chacune de ces formes va évoluer de façon différente. Toutes ces courbes, c'est l'évolution dans le temps du handicap moteur. Et on voit qu'il y a des maladies qui sont vraiment rapides, 12 mois, mais il y a aussi tout un tas de corps, de patients, qui évoluent lentement. Donc cette variabilité, c'est quelque chose de très important à comprendre, et c'est ce qui fait généralement que lorsque, on en reparlera, quand on parle effectivement aux patients de qu'est-ce qu'il va devenir, parfois c'est difficile de répondre parce que la forme clinique peut nous la supposer qu'on peut être dans des formes rapidement évolutives ou parfois lentement évolutives. Comment on fait le diagnostic ? Eh bien, il faut bien sûr démontrer qu'il y a bien une atteinte de ces neurones moteurs. Alors le premier, on peut faire des examens comme l'imagerie. On voit ces bandes blanches qui correspondent à la dégénérescence de la voie motrice, qui sont bien. On voit aussi les petits traits noirs sur le cortex moteur qui correspondent aussi. Et puis, on associe souvent un électromyogramme, un examen électrique des nerfs et des muscles avec une signature qui est assez particulière et assez non-ambiguë qui nous permettent, lorsque ces deux éléments sont présents, d'affirmer le diagnostic. Évidemment, il y a aussi d'autres diagnostics alternatifs pour ne pas se tromper. Quand on fait une annonce, il faut être certain qu'il s'agit bien de ça, compte tenu du caractère évolutif de la maladie. Alors, un petit mot sur ce qu'on sait, qu'est-ce qui provoque cette dégénérescence des motoneurones. Alors, très rapidement, depuis longtemps, les gens avaient regardé un peu comment se trouvait le tissu nerveux. Ce tissu nerveux, il est caractérisé par des neurones qui sont marrons, c'est-à-dire qui ont deux dents. On a l'impression qu'il y a des inclusions, c'est-à-dire qu'il y a des protéines qui s'agrègent comme des agrégats et que, finalement, les neurones finissent par étouffer dans ces agrégats. Je mets en parallèle le fait qu'il s'agit d'une maladie neurodégénérative, mais que si on prend d'autres maladies dégénératives, notamment la maladie de l'Alzheimer, la maladie de Parkinson et la maladie de Charcot, elles ont toutes en commun ça. Elles ont toutes en commun le fait qu'il y a des agrégats qui viennent se condenser, se mettre dans les cellules et ces agrégats vont entraîner tout un tas de conséquences et de cascades catastrophiques qui vont finir par la mort de ces cellules. D'où viennent ces agrégats ? On a pu les analyser et on s'est aperçu qu'elles étaient contenues d'un certain nombre de protéines prédominantes, quels que soient les noms. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que, finalement, on en vient à l'idée que les protéines ne sont pas forcément anormales lorsqu'elles s'agrègent et qu'elles constituent ces lésions dans les neurones. Mais une protéine, c'est quoi ? Finalement, c'est un long filament d'acide aminé, très long, mais dans les cellules, ce filament n'est pas sous la forme d'un filament. Il est sous la forme d'une pelote de laine. Il va se regrouper, il va se mettre sous la forme d'une conformation tridimensionnelle. Donc, il va faire une petite pelote et tout simplement parce qu'à l'intérieur, il y a des petits aimants qui vont se coller et on s'est aperçus que ces agrégats étaient formés de protéines dont le repliement était pathologique. Ça veut dire que ce n'est pas tellement la protéine qui est dysfonctionnelle, c'est le fait que cette protéine se plie d'une façon anormale. En se pliant d'une façon anormale, elle peut par exemple devenir résistante à une enzyme qui devrait normalement l'éliminer parce qu'elle va cacher un site reconnu par les enzymes. Donc, c'est plus cette conformation. Alors maintenant, pourquoi ces cellules se conforment, ces protéines se conformes de façon anormale ? On n'en sait pas vraiment, on ne connaît pas exactement la raison. Le problème, c'est que lorsque une protéine s'est pliée de mauvaise façon, elle est capable finalement d'apprendre à ses petites copines de se plier de façon anormale et la maladie peut évoluer. Formant des agrégats qu'on a remarqués depuis très longtemps et ces agrégats vont avoir plein de conséquences. d'une part, en bas, sur ce qu'on appelle les mitochondries qui sont des structures dans les neurones qui sont vraiment les centrales énergétiques aux neurones. Dieu sait si les motoneurones, les neurones moteurs ont besoin de beaucoup d'énergie et si ces mitochondries dysfonctionnent, les neurones moteurs, les motoneurones vont finir par s'épuiser avec finalement plus d'énergie pour fonctionner et avoir un signal électrique normal et même un fonctionnement normal. Ces agrégats agissent sur les synapses, les connexions entre les cellules en modifiant certains fonctionnements et en rendant parfois toxiques certains constituants, notamment les neurotransmetteurs. Ils jouent aussi sur ce qu'on appelle le cytosquelette, c'est ce qui fait un peu le squelette interne des cellules et donc ça donne des formes à la cellule anormale et surtout les transports de tout ce qui va et vient dans un neurone. Un neurone, c'est très très long, ça a un corps cellulaire dans la moelle, c'est-à-dire à peu près ici, mais ça peut aller jusqu'au pied. Donc il y a un long filament et ce long filament, il faut lui apporter tout au long des protéines, des substances vitales et ça passe par ce cytosquelette et un fonctionnement qui va aller se dégrader au fur et à mesure que ce cytosquelette se dégrade. Et puis, on s'est aperçu aussi que dans une deuxième phase, le fait que les neurones soient en dégénérescence va entraîner une inflammation de la part d'autres cellules qui ne sont pas des neurones mais qu'on appelle de la glie. Ces cellules gliales vont induire une inflammation et malheureusement, cette information va être toxique et donc va aggraver les choses, c'est-à-dire que la glie va finalement continuer le travail de SAP en produisant des substances qui sont toxiques pour le neurone. Ce ne sont pas les seules cibles, évidemment, il y a tout un tas de recherches qui ont montré que globalement, on en est là. Des stratégies thérapeutiques, on en parlera, parfois veillent à restaurer la mitochondrie, parfois l'acinat, parfois les cytosquelettes, parfois l'inflammation. Évidemment, on comprend bien qu'il faudrait aller en amont, éviter que les cellules, que les protéines se plient anormalement, mais ça, pour aujourd'hui, on ne sait pas le faire. La prise en charge, bien évidemment, on en reparlera, il y a tout un processus de prise en charge de ces maladies, mais surtout, ce qui est très important, c'est qu'actuellement, il y a, et c'est tout à fait, ce n'est pas unique, mais ça a été quand même en France le premier pays à se structurer de la sorte pour cette maladie, sous la forme de ce qu'on appelle des centres de référence ou des centres de compétences, et les centres pour la SLA et les maladies motoneurones ont été vraiment les premiers dans les années 2000, 2002, à proposer des centres qui sont vraiment spécialisés, qui ont une expertise dans le suivi, dans le diagnostic et dans le suivi de ces pathologies. Et bien sûr, on a développé ce modèle en essayant de mailler l'ensemble du territoire national avec des centres de référence qui ont la compétence et surtout, l'ensemble d'une équipe au service des patients pour le diagnostic, pour le suivi, pour l'aide dans tous les domaines, et ça, c'est extrêmement important. Vous avez ici toutes les villes qui sont enfoncées dans les centres qu'on appelle de référence, c'est-à-dire où, généralement, il y a aussi de la recherche qui se fait. Et puis, vous avez en plus clair des centres qu'on appelle de compétences, c'est-à-dire qui sont effectivement expertes quand même dans la prise en charge médicale de ces patients. Alors, le parcours d'un patient, c'est toujours une succession de choses, on en reparlera, je pense, mais ça commence toujours par des premiers symptômes. On a vu, parfois, il peut y avoir un petit déficit moteur. je n'ai pas parlé de crampes, mais on peut avoir des crampes, parfois des petits mouvements des muscles, des fasciculations, et puis parfois des symptômes qui peuvent être, par exemple, des difficultés vocales ou des difficultés respiratoires. Et puis, généralement, il y a un temps entre on réalise qu'on a des symptômes qui sont inquiétants et puis on consulte. On a fait une étude dans le service et on s'est aperçu que ce temps-là était assez long quand même, trois, quatre mois avant que finalement des gens finissent par se dire que c'est vraiment une difficulté. donc il y a aussi des raisons qui font que les gens minimisent ou expliquent par d'autres symptômes ou d'autres raisons. Mais en fait, le problème, c'est que ça allonge le délai diagnostique. Ensuite, il y a souvent des examens. Les médecins font des examens, des choses qui ne sont pas forcément toujours très utiles jusqu'à ce que finalement il y a un expert ou un neurologue ou éventuellement un centre de référence, bien évidemment, le service pour lequel, à ce moment-là, on va faire le diagnostic de certitude avec les examens qu'il faut et on va faire un élément tout à fait fondamental qui appelle l'annonce, c'est-à-dire qu'on va bien sûr annoncer au patient et à sa famille qu'il s'agit bien de cette maladie et on verra que cette annonce a des règles très précises. Il ne s'agit pas de cacher les choses, on dit les choses comme elles sont, c'est-à-dire que c'est une maladie pour l'instant qui n'a pas de traitement curatif dont l'évolution ne peut pas être complètement garantie, une variabilité, mais qui est grave parce qu'elle peut évoluer à des complications respiratoires, des glutitions ou nutritionnelles qui peuvent être malheureusement fatales. Donc ce sont des choses qui sont à dire si on veut bien sûr qu'il y ait ce qu'on appelle une alliance thérapeutique pour que les patients soient suivis. Ensuite, il y a des consultations de suivi au centre de référence qui peuvent être tous les 3, 4, 5 mois et puis il peut y avoir un certain nombre de complications. Alors complication, ça peut être la nécessité de suppléer la respiration par des masques de ventilation non-invasives, ça peut être des sondes de gastrostomie pour essayer d'alimenter les patients. Il y a tout un processus et puis évidemment, bien malheureusement, pour beaucoup de patients, il y a la fin de vie puisque en général, les patients décèdent d'un problème respiratoire, d'une insuffisance respiratoire qui est terminale. Les traitements. Alors aujourd'hui, de quels traitements on dispose officiellement en France ? Alors pendant très très longtemps, on n'en avait qu'un, c'est le riluzol. Le riluzol, c'est un traitement associé au tocophérole. Le riluzol, c'est un médicament qui va jouer sur la synapse, c'est-à-dire qui va empêcher la toxicité qui s'établit dans la synapse. Associé au tocophérole, le tocophérole, c'est en fait un antioxydant qui va lutter contre l'oxydation qui est majeure dans cette maladie. Associé, on voit dans la courbe ici en bas à gauche, les patients traités en rouge et ceux qui ne le sont pas et l'évolution de la maladie, du handicap. On voit qu'il y a quand même un écart. On voit bien que c'est bien des traitements qui ne sont pas curatifs, ce n'est pas stable, ça continue de descendre, mais ça ralentit l'évolution de la maladie. Ça, bien sûr, c'est pour un ensemble de patients, mais on verra qu'il y a des patients qui peuvent être aussi rapides et lents. On a toujours cette variabilité dans l'évolution. Et puis, très récemment, puisque ça ne fait même pas un mois, l'Agence française a autorisé un nouveau médicament qu'on appelle le Relivrio, qui est une association de deux composés en accès précoce, pré-précoce en fait, avec accès compassionnel, en attendant le résultat d'une étude, car l'étude précédente avait montré un bénéfice relativement important. Vous voyez, rouge les patients vers les patients traités, vers les patients non traités. On voit qu'il y a une différence. Plus on va vers le bas, plus le handicap est important. Donc, l'idée, c'est de stabiliser. On voit que le rouge commence à faire mieux, notamment que le Relivrio. Le Relivrio est disponible sous certaines conditions et on espère, si l'étude de phase 3 se confirme, qu'il sera bien sûr disponible pour tout le monde. Alors, il y a aussi un élément qu'il faut penser, c'est que, je vous ai parlé de formes génétiques, je vous avais dit que c'est important de le préciser, notamment pour les traitements. En effet, l'évolution des thérapies géniques permet maintenant de traiter une des formes génétiques, celle qui est associée aux mutations SOD, par un ARN bloquant qui va aller bloquer la mutation toxique, qu'on appelle le Tofersen. et ce traitement est assez efficace. Vous voyez ici les patients en bleu qui sont traités et en rouge, ceux qui ne le sont pas. On voit qu'il y a une certaine stabilisation du handicap, mais ça s'adresse uniquement à une fraction, pour l'instant, minime des patients, ceux qui sont avec des formes génétiques et avec cette forme qui touche la mutation SOD. Mais c'est important parce que c'est la première fois qu'on a une action sur une maladie génétique. Ce n'est pas la première maladie, mais on commence vraiment en neurologie à avoir des thérapeutiques géniques qui peuvent adresser des problèmes d'expression au niveau des gènes directement. Et il n'est pas à douter que ces biotechnologies vont probablement aussi être disponibles et permettre aussi de s'intéresser aux formes non génétiques parce qu'on peut bloquer tout un tas de mécanismes qui peuvent être toxiques et c'est tout à fait important. Alors, je finirai par la recherche. Souvent, moi, j'entends auprès des patients, mais qu'est-ce que vous faites en France ? Il ne se passe rien. J'entends ceci à l'étranger. C'est faux. La recherche est très active, très active, et en particulier en France. Il y a beaucoup de laboratoires qui sont très performants et du niveau international qui travaillent sur cette maladie. Beaucoup. Grâce à la filière de santé, grâce à des associations qui permettent de structurer les fonds, grâce à des fondations, grâce aussi parfois à des dons personnels de patients, de leurs familles. Et puis, bien sûr, l'industrie pharmaceutique, avec son travail et ses objectifs, bien évidemment, fait aussi une partie importante du travail de recherche. Et vous me direz, oui, mais à Bordeaux ? À Bordeaux, oui, c'est un très grand centre de recherche, Bordeaux. Il y a sur Bordeaux, bien évidemment, le CHU, avec un pôle de neurosciences qui est assez développé, important, mais il y a aussi des instituts de recherche. Tout ça est regroupé sous le terme de neurocampus de Bordeaux, avec en particulier deux instituts tout à fait importants, INSERM, l'Institut du Mâche Indie, et CNRS, l'Institut des maladies neurodégénératives, et le CHU, qui ont déjà, il y a trois équipes de recherche, dont celle que je dirige, qui permettent de développer des choses et nous, dans notre laboratoire, on développe de nouvelles stratégies pour faire justement s'adresser au problème de l'énergie, c'est-à-dire de faire une thérapie sur les mitochondries pour éviter que les motoneurones manquent d'énergie. Donc, on a des stratégies qui fonctionnent pour l'instant. Bien sûr, le passage à l'homme reste compliqué, mais le message clair, c'est qu'il y a de la recherche, il y a des choses à faire, et il faut bien sûr continuer ces efforts, parce que c'est à travers ces éléments qu'on reviendra à le bout, je l'espère. Je vous remercie. Bonjour à tous. Nous allons discuter ce soir de votre témoignage, M. Antoine Messnier, auteur du livre Bon anniversaire Antoine, paru aux éditions MOLA et Bouquin. Permettez-moi avant de vous présenter un tout petit peu. Donc, professeur Gwenda Lemasson, vous venez de nous faire une présentation détaillée de la maladie de Charcot. Vous êtes neurologue, chef du service de neurologie, pathologie neuromusculaire au CHU de Bordeaux. Vous êtes également responsable du centre de référence pour la SLA et autres maladies d'une motoneurone au CHU de Bordeaux. Antoine Meignier, bienvenue. Donc, vous êtes médecin, vous étiez médecin généraliste pendant 40 ans. Je le suis encore. Vous êtes toujours médecin généraliste. Vous étiez également médecin pour de grands clubs sportifs, notamment sur Bordeaux, entre autres le FC Girondins de Bordeaux. On vous a diagnostiqué la maladie de Charcot le jour de vos 65 ans, le jour de votre anniversaire, en février 2022. Et vous témoignez aujourd'hui, à travers cet ouvrage Bon anniversaire Antoine. À partir de quel moment vous aviez eu des doutes par rapport à cette maladie ? Est-ce qu'à partir de quel moment vous avez commencé à développer des symptômes ? Vous êtes médecin, vous connaissez la maladie, vous l'avez déjà suivie, vous aviez déjà eu des patients atteints de cette maladie ? À quel moment ça vous a... En fait, bonjour à tous, d'abord. Je connais très bien cette maladie parce que j'étais très traumatisé, parce que j'avais soigné un ancien footballeur qui était justement au Girondins de Bordeaux, qui était un de mes meilleurs amis. Donc je connaissais les symptômes parce que j'avais écouté des cours à la fac, moi aussi, parce que là, je l'ai vécu en direct, c'était quelqu'un de très proche. Et puis un jour, ça a commencé en octobre 2021, d'habitude, je faisais beaucoup de vélo le week-end, et là, je n'arrivais pas au bout de la rue, j'avais mal aux jambes, j'étais très fatigué. Alors j'avais maigri, beaucoup, j'ai perdu 7 kilos, je les ai repris depuis parce qu'il m'a dit, un charcot qui m'a dit, ça parie, ça parie, ça parie, quand on m'a dit, un charcot qui maigri est un charcot qui pourrit. Il m'a dit, cette phrase, c'est pas lui, c'est pas mon style. Et donc, j'avais maigri, j'avais perdu 7 kilos, donc je pensais que c'était par le boulot, l'épuissement, le travail, tout, j'avais beaucoup de boulot avec en ce moment, avec le Covid, post-Covid, etc. Et puis, j'avais mal aux muscles, où j'étais au bord de la mer. Pour aller de la plage à l'eau, j'y arrivais pas. Je me disais, bon, t'es fatigué, t'es crevé, puis je voulais pas penser à ça. Et puis, en rentrant des vacances, j'ai eu des... Je veux pas inquiéter les gens parce que si on leur dit ça, ils vont tous avoir le symptôme et tout. Des fasciculations, ce qu'on appelle des fasciculations. Et ça, je savais que c'était un signe qui m'avait permis de diagnostiquer à mon ami ça. C'est des muscles qui sautent comme quand on a l'œil qui saute, mais ça, c'est pas ça. J'en avais partout. Je regardais et puis je me filmais avec mon téléphone. J'ai vu que les muscles sautaient sans arrêt. Je me suis dit, t'as maigri. J'ai écouté des cours. T'as maigri. T'as mal aux chambres. Tu peux plus faire de vélo. Et puis, t'as des fasciculations. Donc, j'étais sûr que c'était ça. J'ai l'impression que je m'étais constitué ma maladie. J'étais sûr que je me l'étais faite tellement que j'avais été traumatisé par mon ami. Je me disais, je vais en avoir une un jour. Mais vraiment, je le pensais. Donc, je ne suis pas voulu aller voir un neuro. Je suis allé voir un rhumato en me disant, il faut que ce soit un rhumato. Il faut que ce soit un vieil arthrosique. Parce que j'en ai quand même de l'arthrose. Et puis, je lui ai décrit mes symptômes au professeur Schauerbeck qui est un homme charmant. Je savais qu'en lui disant mon histoire de la maladie, je savais très bien qu'il me dirait, il fallait voir pas la rhumato mais la neurologie. Mais après, il me dit, on va d'abord faire un électromyogramme. Et après, il y avait l'électromyogramme. C'est là, je crois que vous en parlerez après. C'est que quand je suis allé faire mon électromyogramme le 23 février, je n'avais pas dit mon nom. Je n'avais pas dit mon nom parce que je me disais c'est toujours difficile quand on est médecin d'être soigné. Parce que Wendon est bien placé pour le savoir. Au début, il n'était pas très à l'aise avec moi. Maintenant, ça va. Ça va mieux. Il commence à se déconcer un peu. Je m'impressionne moins. Donc je n'avais pas dit mon nom. Je n'avais dit que mon prénom. Je n'avais dit que je m'appelais Antoine, Monsieur Antoine. Et là, elle, elle m'avait reconnu. C'était quelqu'un que je connaissais parce que j'étais en fac et son mari. C'était Marie Rouanet qui était une femme extraordinaire qui a su me le dire. Mais c'était très émouvant. Et là, on le prend. C'était dur. C'est un moment très dur dans ma vie que j'étais un beau cadeau. Voilà, c'était mon cadeau d'anniversaire. Mais après, on rentre dans le service. Après, je vous raconterai comment ça se passe avec Wendon le maçon que je me trompe et je l'appelle Nordane le landais. C'est quand même pas mal. Vous dites justement à propos de Marie, votre neurologue qui vous annonce la maladie, vous dites que vous percevez chez elle une humanité et une empathie désormais rares chez le personnel médical. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas assez de médecins, parce qu'il y a trop de malades, parce que le service de santé en France n'est pas aussi... Il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de sédat et donc les gens sont pressés. De ce côté-là, je pense qu'il y a trop de travail pour les médecins. Moi-même, le problème entre ce que je faisais au début de ma activité et à la fin, je n'étais pas le même. J'essayais toujours d'avoir des... J'avais moins de temps, plus de pression. D'autre part aussi, je pense qu'il y a les jeunes médecins et ce n'est pas du tout une critique et ils ont raison parce que je pense qu'ils auront une vie peut-être meilleure que la mienne. Ils se protègent, ils se protègent plus. J'en ai discuté justement avec Gondal où je lui ai dit... Au début, je lui disais qu'il n'était pas humain parce qu'il me faisait des croix, il mettait des notes, etc. Je lui ai dit mais vous n'avez pas envie ? Vous voyez, c'était mon bourreau, c'est devenu mon sauveur. Et je lui ai dit mais il y a un peu... Et il me dit chaque malade tous les jours, lui, il ne voit que des merdes. Honnêtement, il ne voit que des malades dans son service ou beaucoup de maladies de charcot. Mais c'est dur si on ne se protège pas un peu, il va crever. Donc, ce n'est pas possible. Donc, je pense qu'un mode de protection fait qu'il y a moins d'humanité mais ce n'est pas méchant quand je dis ça. C'est que Marie, elle était très humaine mais peut-être aussi parce que j'étais médecin, peut-être tout ça. Voilà. Mais j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui m'a rappelé le soir, qui m'a téléphoné d'autres fois de suite avant que j'aille et qui s'est débrouillé pour que j'aille vite dans le service. Ce qui était important aussi. C'est là où j'ai beaucoup de chance d'avoir été médecin de pouvoir vous avoir vu rapidement parce que c'est là où il y a une inhumanité. Mais bon, après, ça n'enlève rien aux qualités de chacun. Mais voilà. Et justement, professeur Lemasson, qu'en est-il en fait de la formation des médecins ? Est-ce qu'on est préparé à l'annonce justement d'une maladie incurable, ou d'une maladie grave ? Alors, moi, si je prends mon cas, dans mes études, non. Jamais on m'a appris ou dit quoi que ce soit sur l'annonce diagnostique. Les choses changent un peu. C'est-à-dire que maintenant, effectivement, l'annonce est travaillée avec les étudiants. Ça fait partie de leur cursus de façon, effectivement, à donner des bases de cette annonce qui est toujours compliquée, évidemment, pour les patients, mais tu le disais aussi pour les équipes médicales et les équipes paramédicales. C'est toujours un moment... Et tu as raison, parce qu'il faut prendre son temps. C'est-à-dire qu'une annonce, ça ne se fait pas dans un couloir ou dans un cabinet en une consultation de 10 minutes. Il faut prendre son temps. C'est-à-dire qu'il faut se poser, il faut discuter, expliquer, rassurer, médire les choses. Donc tout ça, c'est un subtil mélange. Et le temps, évidemment, c'est quelque chose qui est compliqué à l'hôpital. Évidemment, tu l'as dit, c'est très, très, très difficile. C'est chronophage. On est sans cesse sollicité. Donc il y a des urgences, il y a des choses qu'il faut prendre en charge. Il y a beaucoup de patients. On ne peut pas prendre une heure, effectivement, la visite chaque jour par patient, parce qu'on mettrait 24 patients, on mettrait 24 heures. Mais pour ces problèmes d'annonce, oui, il faut prendre son temps et il faut dire les choses de façon claire. Et puis, je pense qu'il y a aussi une sensibilité personnelle. Je pense qu'il y a des gens qui sont peut-être un petit peu plus, comme tu le disais, dans la défensive, parce qu'ils se sentent un peu peut-être en difficulté eux-mêmes. Ça reflète aussi quelque chose que l'on craint tous, en tant que médecin, d'être malade soi-même ou d'avoir quelque chose comme ça, un espèce de miroir. Et puis, il faut se protéger. Comme tu le dis, bon, moi, effectivement, j'en fais des annonces, on en fait deux par semaine. Je ne peux pas ramener le soir chez moi tout ça. Il faut bien que je puisse me mettre un peu d'armure. C'est bien. Mais il y a un bon compromis à trouver. Lui, il l'a trouvé. Parce qu'au départ, quand on parle de l'annonce comme ça, bon, je savais ce que j'avais depuis le mois d'octobre. J'étais à peu près persuadé. Décembre, j'en étais sûr. Le 23 février, là, j'ai la confirmation. Je rentre dans le service le 28. Ce qui est quand même merci parce que c'est rarissime de rentrer si vite dans un service. Comme ça, c'est difficile. Il est venu me faire l'annonce pour les résultats qu'on avait fait des examens. Il y a l'interne, les chefs de clinique, l'infirmière, tout le monde qui rentre dans une petite chambre de 12 mètres carrés. Il s'assoit devant moi. Il me dit, voilà, vous avez la maladie de Charcot. Vous avez une SLA. Vous connaissez cette maladie, etc. Et là, j'ai envie de le tuer. Vraiment, je ne sais pas. Je lui ai pensé à sa femme qui est très sympa. Je me suis dit, non, je ne vais pas le faire. Et je suis ému, mais je ne craque pas. Je ne craque pas. Et tout le monde s'en va. Il revient. Il m'a pris la main. Il m'a dit, voilà mon numéro. Vous m'appelez quand vous voulez. Et son numéro personnel. Et ça, ce n'est pas parce que je suis médecin qu'il a fait ça, parce qu'on ne se connaissait pas. On n'avait aucun lien. On ne s'était jamais vus avant ce jour-là. Et donc, on voit qu'il y a quand même de l'humanité qui peut ressortir. Et je pense que ça a dû le toucher beaucoup de voir que j'étais là. On est démunis comme ça. Et puis, quand on est médecin de l'autre côté du drat, je vous promets que c'est vraiment, c'est très spécial. Parce que moi, je sais tout. Je connais toute la maladie. Je sais tout. Je sais comment ça va se finir. Et là, il est revenu. Et il m'a dit, ce n'est pas la maladie des autres, c'est la vôtre. Donc, conclusion, on ne peut pas vous dire comment ça va évoluer. Je ne sais pas. Ça durera six mois, un an, deux ans, peut-être plus. C'est à vous de faire ça. Allez-y. Voilà. Et de ce côté-là, on repart... Ça, c'est l'annonce pour le malade. Il y a l'annonce où il a pris beaucoup de temps. Oui. Pour la famille. Ce qui est aussi important, c'est... Bon, le téléphone, c'est... Enfin, c'est plus que symbolique, mais ce qui est très important, c'est de... de ne pas laisser tomber le patient, c'est-à-dire de lui dire, vous n'êtes plus tout seul, on a fait un diagnostic, c'est sûr, mais il y a une équipe, parce que moi, je ne suis pas tout seul au centre. Il y a huit ou neuf personnes qui sont, chacun, avec des compétences très particulières. Une infirmière, une kiné, une psychologue, évidemment. Donc, il y a toutes ces compétences-là qui font que on peut répondre, on essaye en tout cas, parce qu'évidemment, c'est pas... Dans la réalité, c'est parfois plus compliqué, mais on essaie de tisser un lien et de dire, voilà, on ne va pas vous laisser tomber, on va vous donner des coordonnées, vous pourrez appeler, il n'y a pas de questions. Il y a un suivi, il y a un processus aussi de suivi post-annonce, voilà, ou après, deux mois après l'annonce. deux mois, pour certaines personnes, c'est très long. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on puisse être disponible. Dans ces deux mois, les gens sont souvent très perdus, puis c'est une sidération, comme tu le dis, qui est souvent... Et je rebondis aussi au fait que, de plus en plus, alors, tu es médecin, tu avais déjà noté des choses qui t'ont déjà fait le diagnostic, mais nous, on remarque quand même, de plus en plus, les gens ont déjà une idée, parce que je pense que c'est assez facile d'aller sur Internet, de taper fasciculation, crampe, manque de parole, etc., rapidement, en deux, trois clics, vous allez trouver sur la veille Charcot. Donc, maintenant, c'est quasiment plus la moitié des patients qui se disent que j'en étais sûr, je l'avais vu, et quand on creuse un peu, vous l'avez vu où, comment, soit ils connaissaient des gens, mais en fait, souvent, c'est quand même Internet, ce qui change quand même pour nous, la façon dont il faut aborder l'annonce. Et qu'en est-il de l'annonce à vos proches ? Comment avez-vous décidé de procéder ? C'est compliqué, parce que moi, ce jour-là, j'avais 50 malades qui m'attendaient au cabinet. J'avais Serge qui était venu me voir pour se souhaiter mon anniversaire. Il m'a offert, je lui ai dit que c'était un beau cadeau à lui offrir. Et en fait, donc, je voulais, Gwenden m'a dit avec la façon dont tu travailles en travaillant comme un forcené, c'est pas possible de continuer à travailler parce que là, ça va m'épuiser et ça va me fatiguer et je ne pourrais pas choisir de dire je choisis tel malade, tel malade, donc il valait mieux que je m'arrête de suite. Donc, je ne voulais pas l'annoncer à mes patients tant que je n'avais pas dit à mes enfants. Donc, le plus dur, c'est de l'annoncer à ses enfants. J'avais deux cas particuliers, je décris tout ça dans mon livre avec, j'espère, un peu d'humour, enfin, de l'humour de la dérision. en fait, j'ai déjà dit à mon fils, à mon gamin, à Louis, je lui ai dit tiens, viens me voir, je suis en rhumato parce que j'ai mal aux genoux, parce que j'ai mal aux genoux, etc. Quand il est rentré, il avait le service des maladies d'oros musculaires, donc là, il a bien compris que c'était ça. Après, il y avait Paul qui travaillait en Suisse, qui était dans les Alpes, enfin, à la limite de la frontière suisse. Donc, je suis allé en Suisse, il me dit papa, je ne suis pas des bides, si tu viens en Suisse, alors que je travaille, tu ne prends jamais une journée de vacances et que tu viens me voir en Suisse, c'était quelque chose de pas bon à m'annoncer. Et donc, il y avait pensé. Tant que j'y suis, parce que je parle du livre et que je décris tout ça avec un peu d'humour, ce que je veux dire, c'est que Gwendal, il faut le répéter tout le temps, Gwendal a parlé de la recherche et c'est très très important. Donc, si on veut me guérir, il faut donner l'argent à Gwendal pour qu'il recherche beaucoup et donc, il faut acheter tout le livre parce que le livre n'est que pour la recherche et que pour que Gwendal puisse travailler dans des bonnes conditions. Voilà. Je vous le redirai après. C'est bien. Il n'y a rien pour moi, tout est pour la recherche de Gwendal. Je précise quand même que le service s'occupe de SLA, mais pas que quand même. Oui, oui. Les maladies neuromusculaires, c'est tout un tas de choses. Mais soignez-moi d'abord à moi et puis après. Je m'en occupe. Vous dites dans votre ouvrage que la maladie de Charcot est devenue une maladie d'amour. Oui. Ce n'est pas un mariage un peu forcé. Si. Vous dites justement plus tard que le retour à la vie normale après l'hôpital où vous vous sentiez en sécurité avait été violent pour vous. Pourquoi ? Parce que quand j'ai dit j'ai essayé dans ma tête quand on vous annonce des choses comme ça on se dit comment il faut que je vais vivre comment je vais vivre l'instant présent. Donc dans ces cas-là moi j'avais vraiment envie de me dire il vaut mieux mourir tant qu'on est enfant tandis que comme ça je ne vais pas avoir ma décadence et donc je me dis je vais en faire une amoureuse parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ne vous quittent jamais qui s'appelle mademoiselle Charcot ce que je dis c'est ma femme elle ne me quitte jamais elle dort avec moi tous les jours dans mon lit elle me fait très sauter mes muscles elle me donne de l'oxygène et surtout elle m'a envoyé ensuite un grand coup de pied aux fesses dans la montagne au Pays Basque où j'ai redémarré une autre vie différente et je pense qu'elle ne me quitte jamais donc il faut que j'en fasse une amie Charcot c'est mon amie c'est ma fiancée contrairement à ce qu'on peut dire dans tous les médias je ne suis pas forcément marié avec quelqu'un de très célèbre je suis mademoiselle Charcot et non personne d'autre et l'importance de l'entourage vous dites que vous êtes parti au Pays Basque oui l'entourage comment ça se passe je suis arrivé là-bas j'étais médecin personne ne savait que j'avais une maladie de Charcot ils m'ont appelé Antione au lieu de m'appeler Antoine parce que là-bas on a mis trois mois avant de m'offrir un café et de m'accepter déjà et puis progressivement je me suis adapté comme je suis un très bavard et vous me connaissez tout je ne sais pas trop tenir mais je suis très bavard en fait et donc au bout d'un moment ils ont su que j'étais médecin donc ce qui fait que ça m'arrive très souvent de consulter quand les autres médecins de Baygrès sont pas là tout le monde a su que j'étais une maladie de Charcot je me suis dit pourquoi t'as une canne ? parce que j'ai une maladie neurologique ah t'as un Charcot et puis voilà donc ici il y en a et donc là-bas il y en a alors ce qui est extraordinaire je suis parti par hasard là-bas il y a deux maladies de Charcot à Baygrès et c'est les deux il y en a une ça fait 13 ans qu'elle y est et là ça fait 8 ans et il y a une montagne où on dit la montagne des miraculés donc je vais vous donner un exemple pourquoi je suis allé là-bas c'est rigolo parce qu'il y a une montagne où il y a une église en haut je ne sais pas du tout une question de chrétienté mais ils disent qu'il s'appelle des églises des miraculés parce que c'est une église très dure pour y arriver c'est une petite chapelle et l'autre jour j'ai dit ça au Basque avec qui je prends le café tout le matin et j'ai dit mon rêve ça serait d'arriver en haut et ils sont en train de construire une chaise à porteurs pour me monter en haut voilà c'est fait comme ça c'est bien et donc ça s'appelle une géolette ils sont en train de la construire et au printemps prochain je monterai la montagne de l'Andoy où j'irai dans la chapelle et donc je serai guéri sur un deuxième tome que je me garderai pour moi et pas du tout pour Gwenda de Masson parce que j'aurais plus rien à foutre non tu comptes pas sur moi alors tout au long de votre livre vous avez on voit bien que le rugby en particulier le sport en général a été vraiment vous a suivi durant toute votre vie est-ce que on peut parler de sport et de résilience est-ce que le sport la pratique du sport vous aide aujourd'hui quand même totalement vraiment c'est vraiment c'est surtout le sport comme le rugby déjà je parle du livre tout le temps du rugby parce que c'est vraiment une passion au terme peut-être même de la France j'avais été champion universitaire d'ailleurs voilà j'ai joué mon ami Serge Simon ne dira pas que j'ai une sélection France B lui il est sûr que je n'ai pas été en France B moi je vous dis j'ai une sélection France B contre Italie B et Serge me garantit alors qu'il était président de la fédération française de rugby Serge est mon fil conducteur dans mon livre aussi parce que c'est mon ami depuis très longtemps qu'il a joué au rugby et sur un terrain de rugby je crois qu'on a il y a tout le temps on se bat jusqu'au bout pour essayer de gagner et gagner de façon chevaleresque en plus ce n'est pas et on perd aussi de façon chevaleresque la preuve nous on a perdu contre des Afriques du Sud et avec un arbitre très tricheur mais moi je me souviens mais ce que je veux dire c'est que jusqu'au bout moi je me rappelle d'un match par exemple je vous donne un exemple j'étais en jouet en junior et à la mi-temps on perdait 30 à 0 c'était un match contre Sarla je me rappelle très bien de ce match et à la mi-temps il y avait un entraîneur qui était très rustre très comme ça qui nous a nous a gueulé dessus en nous disant que c'était impossible qu'on perde contre nous la ville de Bordeaux contre une petite ville comme Sarla et qu'il fallait qu'on gagne qu'il y avait l'honneur c'était l'honneur et on a gagné 31 à 30 et donc ce que je veux dire c'est que dans ma tête des choses comme ça sans arrêt j'y pense le sport c'est la résilience c'est vous êtes à vous battre j'ai su que monsieur Sérouni qui est venu il n'y a pas longtemps et je pense que quand j'ai lu tous ses livres et que je pense que quand je vois des gens qui ont peut-être beaucoup plus souffert que moi et je me dis que le mot résilience c'est quelque chose qui résonne en moi et qui correspond tout à fait et ça commence par même lettres c'est rubis résilience pour moi ça va beaucoup avec tout à l'heure professeur Lemasson vous expliquiez que malheureusement le sport était aussi peut-être à l'origine de la maladie de Charcot que peut-on conseiller que peut-on là il n'y a pas de conseil parce que c'est un fait effectivement maintenant tout converge pour penser que les forces sportives violentes mais en particulier effectivement le rugby et le football en particulier ce sont des facteurs de risque il y a un peu plus dans les joueurs de rugby et dans les joueurs de football de SLA que dans la population de la race ça va même jusqu'à x10 ou x15 en termes de nombre de patients l'explication c'est probablement parce que ce sont des gens qui bon surstimulent ces fameux neurones voilà et qui finalement arrivent à user ces cellules ou parce qu'elles produisent énormément de ces protéines qui finalement il y en a une qui se plie à l'envers et qui finit par contaminer tout le monde donc il y a probablement un fil conducteur mais dans la population générale dans les gens qui font du sport il y en a beaucoup qui font pas forcément les sportifs de haut niveau comme Antoine mais des gens qui font l'effort toi t'as une canne tu triches un peu mais non mais je veux dire c'est que ils ont mesuré à peu près que si on fait 45 minutes d'effort intensif par jour ça augmente le risque et j'ai présenté ça un jour à des cardiologues qui m'ont dit des médecins du sport d'ailleurs et qui m'ont dit mais c'est pas du tout à dire ça parce que c'est ce qu'on propose c'est ce qu'on propose c'est les recommandations il faut faire du sport pour être en bonne santé et on recommande environ 30 à 45 minutes de marche ou d'effort intense et ça c'est très bon pour le coeur mais c'est moins bon pour les neurones alors évidemment il y a beaucoup plus de risques à ne pas faire de sport en termes de risques cardiovasculaires mais il y a un petit sur-risque voilà mais après sur les valeurs dont on parle Antoine c'est vraiment une question de personnalité la lutte contre ce processus ça c'est un processus qui est vraiment très personnel tu es très combatif tu as redirigé les choses tu as refixé des objectifs mais pas tout de suite il y a un moment ou d'effondrement un petit peu où tu ne savais plus trop où aller et tu t'es repositionné enfin je parle pour toi et nous on voit que beaucoup de patients font avec leurs possibilités leurs ressources c'est-à-dire leur expérience de vie leur expérience du sport parce qu'ils savent se battre ou qu'ils ont envie ils acceptent un challenge mais il y en a d'autres qui ne sont pas du tout dans ce type de démarche bon ça ne veut pas dire que c'est une question de combativité mais il y a d'autres façons aussi de combattre la maladie qui sont en dehors qui sont plus réservées plus tournées je ne sais pas vers la spiritualité ou d'autres choses il y a beaucoup de façons de faire la résilience peut s'exprimer par différentes façons mais le sport est vraiment une bonne je pense que c'est c'est tout à fait je suis tout à fait d'accord avec Wendel quand je prends l'exemple avec Serge qui était rugbyman et qui était un combattant aussi et qui était là le premier jour c'est grâce à lui aussi qu'au bout de 15 jours 3 semaines moi j'avais vraiment envie de mourir je ne me lavais plus je ne me rasais plus je ne sortais plus je ne répondais plus à personne j'étais complètement refermé dans ma maison tout seul mais vraiment tout seul sans m'acheter à bouffer ni rien et c'est lui qui a poussé les portes et dans ces cas là on a besoin d'aide c'est un ami d'une famille et Serge m'a dit on va faire un documentaire tu vas écrire tu vas bouger tu vas venir manger avec moi on va venir faire ça en plus on a un humour un peu identique c'est à dire un peu lourd il vaut mieux le faire maintenant parce que dans deux ans ça sera trop tard voilà dépêche toi prends ton fauteuil quand il y avait écrit je voyais le titre tout à l'heure SLA un Everest à vaincre je me demandais s'il fallait le vaincre avec un déambulateur ou un fauteuil roulant mais je ne savais pas comment faire mais pourvu qu'on le vainque c'est le principal mais je crois qu'on a besoin d'être entouré par une famille aussi mes enfants sont très 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 proches de moi et puis des très bons amis et puis de de savoir qu'il est là c'est de savoir que je peux l'appeler c'est quand même très important même si je ne l'embête pas souvent et le fait de de pouvoir écrire aussi c'est une thérapie qui m'a beaucoup aidé c'est le fait de le matin quand je suis encore émotif la preuve ça faisait longtemps que je n'ai pas pleuré là je viens de pleurer devant vous j'en suis désolé d'habitude je fais plutôt rire mais le fait d'écrire ça m'a fait beaucoup de bien ça m'a permis de déverser tous mes trucs et après maintenant que j'ai je suis crevé dans ce moment parce que je fais la promo du livre entre guillemets ça me fatigue mais c'est tellement bien c'est tellement pour être champion de France il faut il faut faire un entraînement forcé je me dis que ça fait partie de ma guérison ça de me battre pour que qu'on parle de la maladie qu'on parle de sujets qu'on abordera après sûrement mon combat que je fais pour la fin de vie tout ça c'est c'est après c'est une décision tout à fait personnelle que je ne m'engage vraiment que moi mais tout ça ça me permet de de plus penser normalement l'autre jour j'ai vraiment par exemple très mal au cou je vais vous donner un exemple et on a vu avec Gwendane il faudrait que j'ai une minerve par orgueil je ne la porte pas parce que je n'ai pas envie que voilà alors que j'ai mal j'ai ma tête j'ai envie de faire ça j'ai l'impression que je suis une marionnette mais je me force et quand on a des choses comme ça que je suis devant vous je tiens droit et je ne pense pas par contre dans 5 minutes enfin pas dans 5 minutes quand je serai ce soir tard d'être au lit que la marionnette ait coupé les fils et que je sois bien allongé il faut toujours vivre d'objectif il faut toujours se fixer c'est peut-être aussi pour ça que vous avez choisi ce nouveau départ au Pays Basque c'est ça c'est pas évident d'être tout seul dans un petit appart au Pays Basque c'était pas évident et ça m'a je regarde la nature est belle les gens sont gentils c'est un c'est un un petit village gaulois qui a été très connu pour sans défense de son autonomie etc et les gens qui étaient en haut de l'affiche au moment de l'autonomie du Pays Basque dans les années 80 ce sont les mêmes gens qui ont voulu m'amener à Lourdes pour essayer alors qu'ils avaient été en prison quelques années avant et qui sont dans la rémission dans la rédemption et qui sont une chaleur humaine mais c'est extraordinaire ils me soutiennent ils m'apportent à bouffer et ils s'occupent de moi mais vraiment que je n'aurais peut-être pas la même chose à Bordeaux bien qu'il y a des gens aussi gentils sûrement à Bordeaux mais comme c'est petit c'est concentré et j'ai vraiment beaucoup j'ai une soupe tous les soirs une soupe de porc aux pommes de terre tous les soirs et j'ai des omelettes aux piments tous les jours tu as essayé la Bretagne ? pardon ? tu as essayé la Bretagne ? oui mais j'ai failli couler c'est beau mais je pense que c'est pareil je pense qu'en Bretagne à partir du moment on ne sait plus on va y aller en bateau on va y aller en bateau c'est ce qu'on s'est fixé alors vous avez choisi votre ami Gilles celui que vous nommez il est là devant en premier rang vous l'avez choisi pour vous envoyer dans les étoiles oui quand vous serez au bout qu'attendez-vous de lui ? déjà qu'il soit là maintenant parce qu'il m'a beaucoup aidé et là c'est mon combat actuellement où je me il faut avoir des buts comme vous dites mon but c'était là c'est que pour moi être au bout c'est quoi ? chacun on en a parlé j'aimerais bien que Wendan dit et ensuite ce qu'il pense moi je sais que j'ai vu pour mon ami qui est décédé enfin qui avait la maladie de Charcot j'ai vu le calvaire que pouvait représenter sa fin de vie on avait respecté la loi qui était la loi à l'époque que Leonetti où le malade avait dit j'arrête de me c'était la loi on avait le droit il avait le droit d'arrêter de se soigner donc il se nourrissait plus etc la loi a déjà un peu évolué avec la loi Clay mais moi j'ai vu des gens qui c'est tellement abominable pour la famille pour la famille c'est même pas que pour le malade c'est de voir quelqu'un qui ne se soigne plus qui est infecté et puis même si c'est 6 jours 7 jours il y a des soins palliatifs il n'y en a pas assez il y a des soins palliatifs en France il manque 20 départements où il manque des soins palliatifs si quelqu'un a envie d'aller dans un soin palliatif il faut arrêter d'être hypocrite un soin palliatif c'est une éthanasie en douceur mais ça revient au même ça revient au même alors pourquoi dire dans certaines maladies bien cadrées légiférées avec dans des cas bien spéciaux main dit charcot telle maladie à court terme non pas à long terme il ne faut pas dire maintenant aujourd'hui ça serait j'en suis la preuve vivante c'est que moi je suis pour l'euthanasie à 100% et que je disais à Gwendal à chaque fois je voyais je rêve d'un infarctus je fumais clope sur clope et je me disais je vais avoir un infarctus comme ça je ne serais pas paralysé le jour où j'en ai fait un 31 juillet j'ai 5 minutes j'ai failli je me suis enfermé je me suis signé au croix j'ai pris mes photos de mes enfants j'ai mis le maillot de Serge et puis j'ai attendu que j'allais mourir je m'ai fermé la porte à clé j'avais écrit c'est un d'ailleurs c'est une question que je pose d'ailleurs parce que je dis c'est un infarctus et non pas un suicide pour que mes enfants puissent toucher l'assurance décès parce qu'entre parenthèses et j'ai dit je suis toujours aussi bon médecin je voulais faire un peu d'humour et là 5 minutes après je me dis non c'est pas possible je vais être grand-père j'ai une petite fille qui va bientôt arriver au moment de mon anniversaire j'ai des choses à vivre j'ai envie d'être encore au Pays Basque j'ai encore envie de voir mes amis j'ai encore envie de dire au revoir à mes enfants j'ai envie c'est pas le moment c'est pas le moment je suis pas dans un stade et là j'ai eu peur j'ai eu peur du trou de la mort je sais pas ce qui personne n'en est revenu j'avais peur de ça j'ai été terrorisé donc il faut je suis partisan que la loi évolue à 100% mais il faut chaque cas est particulier et qu'il faut voilà moi je sais que le jour où je déciderai que je voudrais que ça se fasse et je demanderai à Serge s'il est toujours là parce qu'il va aller à Madagascar maintenant il s'en fout complètement de moi et donc il va voilà à ce moment là je lui demanderai de le faire et il m'a promis qu'il le ferait comme moi je le ferais si jamais il est arrivé la même chose mais vous avez justement vous êtes intervenu auprès de votre ami Patrice oui ça a été quand même douloureux pour vous ça a été un traumatisme affreux j'ai passé 18 mois chez un psy une fois par semaine n'avez-vous pas peur justement que non mais il est solide il est solide il est une femme il est entouré non je sais très bien on en a discuté très longuement mais très très souvent c'est épouvantable parce que moi vous savez quoi j'ai l'impression je vous promets que c'est débile ce que je veux dire mais j'ai l'impression que j'ai cette maladie parce que j'ai arrêté la vie de Patrice je me suis foutu ça dans ma tête pour vous dire tellement que le cerveau est bizarre chez les êtres humains j'ai tellement souffert de sa maladie et de sa faim que je me suis dit voilà un jour je vais l'avoir je vais être puni j'ai pas le droit de faire ça et en fait je regrette pas je l'ai fait en plein accord avec sa femme et ses deux enfants avec Patrice qui me l'avait écrit qui me l'avait fait tout était clair tout était net j'ai d'abord respecté la loi et à la fin la loi était tellement épouvantable que c'est vrai que j'ai accéléré le processus mais je il faut être prudent il faut que ça soit bien précis mais moi j'ai honnêtement je voudrais c'est très facile à parler je vois que dans les députés à droite et à gauche j'en ai rencontré un qui est fabuleux qui s'appelle Olivier Falorni que je ne connaissais pas et qui a été qui prépare ce projet de loi et qui est vraiment un homme très très humain mais et si jamais les gens qui sont contre cette fin de vie comme ça si jamais on les paralysait et qu'il ne reste plus que les yeux est-ce qu'ils auront vraiment envie de vivre longtemps je ne sais pas s'il ne reste plus que ça en fin de vie Gwenda va me répondre non enfin j'ai plusieurs choses c'est que tu parles de résilience et tu es l'exemple même de quelqu'un qui a changé d'avis parce que ton idée initiale c'est effectivement d'en finir vite et au moment où ton coeur te lâche il y a quelque chose de profondément ancré en toi mais je crois qu'on est tous comme ça on est tous câblés pour survivre c'est vraiment notre on est tous effrayés par ça et ben tu as dit non et moi mon expérience qui depuis 2004 on a vu quand même quelques patients défiler dans les centres de référence c'est que beaucoup de personnes évoquent cette possibilité mais que peu très peu très peu finalement aujourd'hui dans les possibilités effectivement qu'il y a s'en emparent il y a très très peu de suicides il y a quelques patients effectivement qui vont chez nos voisins ça veut dire pourquoi ça veut dire quoi que les gens finissent par bon s'accommoder un petit peu s'adapter au handicap et finalement c'est très difficile parce que moi j'ai vu des patients je me souviens d'une infirmière qui avait vécu la période du terrible du sida en maladie infectieuse et qui était première chose que je lui ai dit quand elle a fait le diagnostic elle m'a dit c'est clair c'est euthanasie c'est belgique c'était d'une limpidité etc cette personne ne l'a jamais fait non seulement elle l'a jamais fait mais elle a résisté on va dire avec toutes les aides qu'on a pu lui offrir jusque dans un service de soins palliatifs où je pense elle a eu un déc qu'elle le souhaitait digne quand même digne même si la mort c'est toujours la mort mais elle n'a jamais voulu aller jusque là parce que quelque chose l'a rattaché ça pouvait être sa famille ses enfants ses petits-enfants ses amis il y avait quelque chose on est câblé comme ça on lâche pas parce que la vie c'est quelque chose qui se renoulève pas on n'est pas des chats avec neuf vies et donc bien malheureusement en tout cas donc il faut prendre en compte ce facteur c'est-à-dire que des gens peuvent avoir effectivement une conviction très établie et au cours de la maladie ils composent on va dire qu'ils s'adaptent psychologiquement il y a un processus et ce processus est d'autant plus compliqué que la maladie évolue vite il y a un rapport très clair entre si les gens voient la déficit progresser très vite ils ont du mal effectivement à s'adapter mais quand ils le peuvent effectivement ils se voilà et dans beaucoup de cas finalement ce qu'on a alors proposé alors c'est sûr que maintenant avec la loi Claes-Leonetti a permis quand même de faire un certain de gestes qui sont beaucoup plus actifs un peu hypocrite je pense pas que ça soit hypocrite je crois que ça correspond à alors on peut discuter de de ce que les soins palliatifs peuvent proposer si c'est bon on peut probablement quand même beaucoup améliorer les choses d'abord comme je disais la couverture le nombre de médecins formés les façons de faire bon mais il y a dans très beaucoup la majorité des cas aujourd'hui ces dispositions légales qui sont actuelles permettent quand même d'avoir effectivement une fin de vie que moi je considère comme étant digne d'ailleurs les patients et leurs familles bon voilà considèrent que ils souhaitent aller jusqu'au bout de leurs possibilités jusqu'au bout de la vie on va dire donc ça c'est quelque chose de profondément ancré alors après est-ce qu'il faut changer la loi je ne suis pas moi fondamentalement opposé mais comme tu le dis chaque demande d'euthanasite est une situation très très particulière c'est la conjonction d'une personne avec son caractère son histoire sa résilience son entourage tu disais que tu n'avais pas forcément d'amis quand tu as vu ton ton ami partir mais peut-être que tu aurais eu une femme trois enfants des petits enfants tu aurais peut-être mieux toléré ça et supporté ça aurait été important donc l'entourage il y a aussi des inégalités qui sont bêtes ça peut être des inégalités financières ça peut être quand on est isolé ou territorial il y a beaucoup de choses qui font que la demande elle est unique à un moment donné et il faut l'examiner à ce moment donné je pense que quand on l'examine oui il y a clairement des situations où c'est légitime de penser que la personne est en souffrance morale ou physique et que effectivement ça pourrait se discuter une euthanasie plus active mais dans la grande majorité des cas je pense qu'on a déjà l'arsenal alors ce qui est gênant évidemment c'est légiférer une loi c'est pas fait pour s'occuper des cas particuliers une loi c'est nécessairement pour tout le monde c'est un droit mais c'est aussi un devoir c'est quelque chose dont on s'empare c'est un peu la difficulté loi et démocratie on en fait un peu ce qu'on en veut on peut la détourner donc il faut être très précautionneux au Canada ils ont élargi à la dépression ils ont élargi à l'âge et aux pathologies liées à l'âge c'est quand même compliqué est-ce que on va tous vieillir mais il y a 7% 7% des décès au Québec qui sont la conséquence d'une euthanasie en fait oui c'est quand même deux fois plus qu'en Belgique voilà moi ça me pose des questions parce que si on commence à parler d'âge bon ben voilà je pense qu'on va tous avoir des pathologies on a tous un seuil qui dépend encore de chacun particulier de notre histoire de notre entourage mais est-ce que l'idée c'est pas plutôt peut-être pas de faire la loi mais en tout cas de dépénaliser ah voilà c'est ça que j'allais dire oui c'est exactement ce que je veux dire en fait le problème qu'il y a c'est qu'aujourd'hui ils peuvent venir me chercher parce que quand je raconte l'histoire de Patrice je suis fautif je suis hors la loi à cette époque-là mais qu'on vienne me chercher moi je suis déjà prisonnier comme j'ai dit de mes muscles donc je vais vous dire qu'il vienne me chercher simplement au moins qu'il y ait la liberté de choisir et que surtout que le je sais pas comment on peut l'appeler j'aime pas dire ça l'euthanasieur entre guillemets soit pas embêté c'est que si jamais c'est légiféré et que voilà aujourd'hui moi je vais vous raconter l'histoire en fait pour Patrice c'est un détail mais c'est très important on avait un accord tous les deux je faisais en douceur je faisais un soin palliatif en fait je lui mettais des tentatives et un jour il y a une infirmière qui travaillait chez eux a vu que je faisais un soin palliatif et à ce moment-là a porté plainte au procureur de la République et à minuit un soir j'ai reçu une lettre où j'étais convoqué au procureur de la République mais j'ai eu la chance comme d'habitude moi j'ai toujours des merdes mais après j'ai toujours la chance je suis désolé je vais tousser et il m'a téléphoné il m'a dit j'aurais aimé vous connaître parce que ma femme est morte d'un man de Sherco là j'ai eu la chance entre guillemets il me dit donc je vais déchirer la plainte que j'ai contre vous par contre je vous demande de respecter la loi en vigueur et donc c'est pour ça qu'on a fait la loi en vigueur mais ça durait un mois et c'était atroce et à la fin je ne pouvais plus supporter et personne ne pouvait supporter ça c'est pour ça que j'ai accéléré le processus hors la loi mais ça m'a... et avec par exemple maintenant les soins palliatifs la situation continue est-ce que dans cette situation tu aurais fait la même chose ou est-ce que tu penses que ça aurait été... mais déjà ils auraient été encadrés dans une structure avec des psychologues des psychiatres des médecins avec la famille qui aurait été entourée moi j'étais seul seul avec un malade qui était mon meilleur copain ou presque parmi ma garde rapprochée et qui ne bougeaient plus que les yeux et qui me regardaient comme ça et que je lui montrais parce qu'à l'époque il n'y avait pas des ordinateurs qui voulaient dire Antoine il fallait que je lui montre le A il me faisait guigner les yeux pour arriver à N etc et qu'il y avait de l'infection ça sentait mauvais il y avait des mouches dans ses escarres humainement moi je ne supportais pas de voir ça et de voir sa femme qui était à genoux qui me disait mais vas-y qu'est-ce que t'attends mais tu l'as promis vas-y fais-le c'est très dur après c'est un cas particulier parce qu'aujourd'hui ça se produirait pareil non je mettrais sûrement dans un soin palliatif mais si là après moi il y a un mot qu'il faut dire pour finir enfin pour finir pas pour finir on a tout notre temps c'est les directives anticipées voilà et donc je veux vraiment qu'on a il faut tous mais qu'on ait 20 ans 10 ans 15 ans 30 ans n'importe quel âge il faut écrire nos directives anticipées déjà c'est très important parce qu'il y a des gens qui sont pour des régions religieuses éthiques politiques tout ça qui ont envie qui n'ont pas envie mais il faut tout écrire de dire je n'ai pas envie d'un acharnement j'ai envie de faire ça je donne confiance je donne mes mains je remets mon truc à ma famille à ma femme à mon mari à un médecin c'est important il suffit de taper sur l'ordinateur directives anticipées vous tapez vous signez et vous le donnez à deux personnes un médecin et un membre de la famille et au moins des gens n'y ira plus clair parce que quelquefois il y a des gens qui arrivent à l'hôpital tu dois en voir qui ont fait un AVC ou qui sont complètement et qui ont une autre maladie là-dessus et on ne sait pas leur directive anticipée et nous aujourd'hui médecins on n'a pas le droit on n'a pas le droit de faire quoi que ce soit après je dis c'est hypocrite parce que quelquefois alors aujourd'hui la loi la loi l'interdit non non les directives anticipées au contraire ah oui non non mais s'il n'y a pas de loi anticipée s'il n'y a pas de directive non aujourd'hui en tant que médecin on a l'obligation d'informer les patients qu'ils peuvent rédiger ces directives donc bien sûr on l'incite après je pense que c'est très important de le faire si on peut après aussi tu es médecin tu as une vision il y a beaucoup de personnes pour qui c'est beaucoup plus abstrait c'est plus compliqué et puis signer une feuille je veux dire quand tu regardes tu vas quoi cocher je veux une perfusion je ne mets pas ça c'est compliqué bien sûr voilà donc moi je pense que le problème des directives anticipées si on peut le faire c'est bien mais il y aura de notre expérience il y a toujours au moins 10 à 15% de patients qui ne les rédigeront jamais jamais et nous on se fait engueuler à chaque fois par les soins palliatifs quand on envoie des patients ou les réanimateurs en disant mais alors qu'est-ce que vous foutez au centre SLA ce patient n'a pas de directive anticipée mais oui mais on lui a posé la question à chaque consultation depuis deux ans mais il ne veut pas nous répondre enfin je veux dire c'est comprensible aussi la mort fait peur comprensible aussi en te mettant devant un fait accompli en disant qu'est-ce que tu ferais si ben il y en a qui ne veulent pas répondre ils ont peur moi je comprends donc c'est un graal pour les soins palliatifs pour rassurer aussi le corps médical pour être sûr comme ça on est certain qu'on respecte mais est-ce que dans la pratique il y a des gens qui ne veulent pas les rédiger il faut bien aussi se débrouiller avec ça et dans cette maladie on peut communiquer quand même pendant longtemps et on peut aussi et puis les directives anticipées peuvent changer encore une fois tu aurais mis des directives anticipées avant ton infarctus ben tu ne serais pas là ce soir avec nous et tu n'aurais pas produit un super bouquin merci ce serait dommage pour tout le monde le fait que tu aies changé d'avis oui la première chose que tu aurais dû faire c'est déchirer tes directives anticipées en rédiger de nouvelles si ce n'est pas c'est exactement ce que j'ai fait très bien et donc ça prouve que si tu veux bon évidemment les directives anticipées oui mais ça change d'avis on peut changer d'avis et même moi quand j'ai un patient qui a une directive anticipée je ne veux pas de réanimation ou je ne veux pas ceci cela si je peux que je lui repose la question enfin voilà ce que c'est important je vais t'embêter m'embête moi en fait moi j'avais le même discours que toi avant et puis quand tu es malade si toi aujourd'hui je te posais la question tu as une ASLA au stade terminal tu as que les yeux qu'est-ce que tu veux c'est complètement différent parce qu'on ne peut plus je disais alors je vais te dire une chose il n'y a pas très longtemps il y a eu une réunion de recherche à Paris qui a été pilotée par la filière mais aussi soutenue par l'association et il y a des patients dont tu reconnais qui sont des témoins comme tu le fais ce soir et ce patient m'a dit quelque chose qui a finalement un peu rassemblé mes idées il me dit je lui ai expliqué un peu la même chose en disant on peut changer d'avis on peut être résilient peut-être que non peut-être que oui il me dit et je pense qu'en fait c'est un peu la clé il me dit le simple fait que cette loi existe me rassure mais je ne l'utiliserai pas c'est bien c'est bien résumé ça veut dire qu'effectivement c'est un outil qui va refuser le fait d'avoir cette possibilité on ne sait jamais on peut avoir et ça se produit moi je suis le premier à reconnaître pour dire qu'il y a des situations clairement où la souffrance dépasse des limites raisonnables et qu'il faut effectivement le faire c'est angoissant mais l'angoisse avant anticipatrice effectivement avoir le parachute de cette loi de toute façon quoi qu'il arrive je pourrais y recourir mais il faudrait la faire pour ne pas s'en servir ou alors dans des cas très particuliers c'est tout à fait ça donc toujours moi aujourd'hui je ne vais pas si mal que ça ma maladie évolue lentement je pense que j'ai justement de volonté que je veux tellement aller bien et je suis très bien soigné je voudrais des médicaments entre parenthèses on en parlera depuis toujours je me casse les pieds en disant je veux des médicaments et l'autre jour j'ai tout qui ne va pas trop mal ce n'est pas catastrophique c'est bon je souffre je suis fatigué je suis épuisé mais ça va et un truc que j'ai c'est le sommeil je ne dors pas du tout je n'arrive pas à dormir parce que je suis angoissé la nuit dès que la nuit tombe je suis une angoisse et je ne dors pas du tout du tout alors je n'ai jamais dormi beaucoup mais là vraiment je ne dors pas et l'autre jour je discutais avec mes amis psychiatres qui me disaient en fait tu ne dors pas parce que tu ne sais pas c'est l'hypothèse de ce qui va arriver on ne sait pas quand on ne sait pas comment on ne sait pas tout ça et entre autres il m'a dit exactement ce que si on savait que voilà si jamais je décide que je pourrais être euthanasié par une loi légiférée avec tel protocole avec telle personne qui le feront ça me rassurerait j'ai pensé à ça en me disant que c'est vrai qu'il ne faut pas que tout soit carré après je déciderai au moment où ça sera venu mais mon angoisse elle est de me dire est-ce que demain je vais être paralysé des mains quand est-ce que je vais plus pouvoir me gratter j'ai toujours dit ça en rigolant mais c'était vraiment ça et puis aujourd'hui j'ai tout écrit là j'ai tout écrit parce que j'ai du temps la nuit justement j'ai écrit en disant voilà si jamais je voudrais que la loi passe mais que je voudrais que ça se passe de telle façon de telle façon de telle façon que tout soit carré après je le ferai ou je ne le ferai pas on verra juste une dernière question votre livre discutait aussi enfin débattait du changement espéré de la loi bioéthique oui pouvez-vous nous éclairer qu'attendez-vous de ce changement de cette loi alors j'y ai cru beaucoup ça a été mon espoir je vais casser les pieds à Gwendan en lui disant je connais une américaine qui est extraordinaire une gamine que j'ai connue par des réseaux sociaux que j'ai retrouvé Léa Stavenhagen qui est un porte-parole de 36 ans elle a eu la maladie à 29 ans elle a été sélectionnée pour les Jeux Olympiques elle est avocat elle est brillantissime elle est belle comme tout elle est vraiment une maladie très évoluée et je rencontre je la rencontre de ça et elle faisait avec des cellules souches qui étaient un espoir avec des cellules souches qu'on ne fait pas en France qu'on ne faisait pas pour on ne peut pas injecter des cellules souches comme ça qu'on faisait aux Etats-Unis à Columbia Hospital dans un service du professeur Anton Snedder il me dit mais j'ai travaillé pendant un an t'inquiète pas si je pouvais te proposer je te le proposerai et donc je me rappellerai toujours ça et donc voilà c'est que je crois qu'il y a des lois mais je pense que il y a toujours du positif dans des lois c'est pas je pense que c'est un peu normal il peut y avoir des dérives pour la fin de vie aussi parce que comme on dit aux Etats-Unis au Canada on est un peu dépressif enfin une grosse dépression on peut aller se faire euthanasier le problème de la maladie de Charcot entre parenthèses c'est la définition c'est l'homme ou la femme qui ne peut pas se suicider parce qu'il n'a plus de muscles pour pouvoir le faire donc c'est quand même différent que de quelqu'un qui est dépressif tout ça voilà mais pour la loi bioéthique je crois que toi tu le diras mieux que moi non après pour ce qui concerne les cellules souches dans la SLA très particulièrement c'est pas une histoire de ça se fait à droite à gauche c'est que pour l'instant à ce jour ça n'a pas montré son efficacité il faut bien être clair et je pense c'est une des recherches qui s'épuisent on voit que c'est pas un fil qui va nous mener bien loin alors c'est le problème là de la recherche qu'il faut bien faire comprendre c'est à dire que en termes de recherche et de façon générale en médecine il faut raisonner de façon statistique c'est à dire qu'il y a forcément voilà on essaie de trouver une solution prouvée et les médicaments ben les essais ils sont basés sur une méthodologie qui nécessite des statistiques dans ces statistiques on peut avoir des situations où effectivement on sait pas trop pourquoi ça fonctionne bien mais en moyenne tous les essais actuellement à ce jour sur les cellules souches ont été négatifs c'est à dire que non il n'y a aucun il y a eu peut-être quelques patients qui ont été stabilisés mais c'est très très lourd il faut quand même faire des injections intramédiaires très cale intratécale bon le prix en France on est quand même assez bien protégé il faut qu'il y ait que les médicaments qui sont en disposition le Réli-Briot qui vient d'avoir un accès précoce c'est gratuit et ça vaut un traitement qui vaut 500 000 euros par an et c'est pas le moins cher le Toffersen est-ce que je vaux pas 500 000 euros oh mais si largement largement mais le Toffersen plus d'un million et demi donc c'est pas tellement le prix en France on a cette couverture et Dieu sait il faut quand même s'en réjouir parce qu'aux Etats-Unis on est vraiment il faut parfois le dire parce qu'aux Etats-Unis c'est les gens qui vont hypothéquer à leur maison pour pouvoir se traiter même avec le Réluzol donc c'est quand même assez compliqué mais bon si ce traitement par cellule souche était efficace d'abord on le saurait déjà parce que les études qui en fait ne sont pas été jusqu'au bout parce que ça ne l'est pas et ensuite ça poursuivrait comme une piste de recherche valide ce qui n'est pas le cas donc il y a d'autres d'autres pistes de recherche qui sont très intéressantes je regardais il n'y a pas plus l'après-midi il y a aujourd'hui là à ce jour plus de 150 essais thérapeutiques dans le monde qui se passent donc il y a 150 molécules actuellement qui sont en cours d'études alors rien sur ces 150 on ne va pas en trouver beaucoup qui vont être efficaces mais quand même c'est énorme ça veut dire qu'il y a quand même un espoir on trouvera quelque chose on a déjà des médicaments ça ralentit mais bon voilà il y a des techniques qui sont modernes il y a les thérapies géniques il y a les anticorps monoclonaux on est dans une période actuellement bon on a beaucoup discuté de la vaccination mais si on porte la technologie des ARN messagers c'est une avancée extraordinaire il y a une explosion d'applications bon je ne dis pas qu'on va y arriver tout de suite mais il y a quand même des raisons légitimes on va dire d'espérer merci beaucoup merci Antoine Meynier merci à vous merci professeur Lemasson compliment merci à la fin de fin de fin oh à la fin au 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 – Sous-titrage FR 2021